Le voilà, enfin, tiré d'affaires. Victime d'une neuropathie qui l'a longtemps empêchée de marcher, Henri Sagné est apparu en pleine forme sur le plateau du Téléthon, le samedi 3 décembre 2022, pour en dire plus sur l'évolution de son état de santé. La France entière était en état de choc en apprenant qu'il était paralysé des bras et des jambes en 2021. Voilà que le journaliste est parvenu à prendre la parole, lors de la 36e édition de l'événement caritatif, entouré de Kev Adams, de Claude Sérillon, de Sophie Davant, de Patrick Chen et de Michel Drucker. Je n'attends qu'une chose, si y est-il de refaire du vélo je n'ai jamais été malade de ma vie, et là, à plus de 70 ans, j'ai attrapé une maladie auto-immune, rappelle-t-il. On se retrouve allongé, on ne marche plus pendant un an et demi à deux ans, et là je reprends. J'ai réussi à reprendre parce que d'abord, dans la tête il faut être fort. Et j'ai été aidé par beaucoup de gens. J'ai essayé de comprendre ce que j'avais. On m'a dit, cette maladie là, tu as tes anticorps qui se liguent contre toi, qui sont dans le plasma mais qui t'attaquent. Alors je viens tous les mois à Paris me faire une plasmaphère aise, avec des gens extraordinaires et compétents. Et je les remercie du fond du cœur. Je n'attends qu'une chose, si y est-il de refaire du vélo. Je suis un peu, toi, je ne sais pas, je ne sais pas, je suis un peu levé. Sous-titrage ST' 501